Les titres de cette édition, bonsoir Mesdames, Messieurs et bienvenue, 15% du budget national sera désormais consacré à l'agriculture. L'information a été donnée ce matin par le Président de la République qui a présidé le Conseil supérieur de l'agriculture. En plus de cela, instruction a été donnée par le chef de l'État de vendre le sac d'engrais à 11 000 francs au lieu de 12 500 francs CFA. Cette rencontre de l'agriculture marque également le lancement officiel de la campagne agricole 2014-2015. Ibrahima Traoré pour les détails. Ce cinquième Conseil supérieur de l'agriculture se tient au lendemain de fortes pluies qui se sont abattues sur quasiment l'ensemble du territoire. De bons signes pour le monde rural qui récolte d'ores et déjà les fruits d'une promesse présidentielle. Pour cette campagne 2014-2015, le chef de l'État a instruit la vente du sac d'engrais à 11 000 francs CFA au lieu de 12 500 francs CFA. Le Président de la République annonce dans la foulée que 15% du budget national seront désormais consacrés à l'agriculture contre 10%. De très bonnes nouvelles pour le producteur qui salue cette décision du Président de la République. Un chef doit décider comme ça. Et je pense que l'ensemble du secteur privé sera très très content. 15% du budget de l'agriculture, ça veut dire qu'il y a beaucoup de soins qui peuvent être réglés dans le domaine d'aménagement, des petits barrages, etc. Et je pense qu'avec la subvention des engrais à 11 000 francs, il y a 1 500 qui ont été enlevés. Donc ça ajoute au profit des producteurs. Donc je pense que c'est très très important pour nous. Parce que si on veut que le Mali soit assuré à l'autosuffisance, je pense que c'est la solution comme ça qu'il est en train de prendre. Et je pense que je suis très très content et on le soutient à 100%. Cette rencontre intervient après la tenue du Comité exécutif national de l'agriculture il y a quelques semaines à la prémature. Occasion pour le ministre du Développement rural de présenter au chef de l'État les grands axes de la campagne agricole qui vient d'être lancée. Et l'on note que le Mali entend produire cette année près de 8 millions de tonnes de céréales et 600 000 tonnes de coton. Les productions aquacoles et en agriculture seront également à la hausse d'au moins 5%. Ce qui nécessite de réelles mesures d'accompagnement. Le président de la République engage le gouvernement à réaliser 100 000 hectares pendant les 5 années. Aménager 100 000 hectares, augmenter le taux d'équipement des exploitations agricoles de 40 à 60% en termes d'équipement. Le président s'est engagé à faire du Mali un pays émergent. Une puissance agricole, une puissance moderne, compétitive mais surtout exportatrice à l'horizon 2018. Pour le réussir, on sait tous que la petite agriculture avec la petite roue, la petite daba ne peut pas nous permettre à terme de nourrir les Maliens en qualité et d'exporter. Et donc son engagement, il engage le gouvernement à travailler, à moderniser, à équiper. Nous allons élaborer un grand programme de mécanisation et de motorisation qui douterait un nombre important de nos producteurs en tracteurs motoculteurs. Pour cette campagne, un accent particulier sera donc mis sur le renforcement de la mécanisation et de la motorisation de l'agriculture. Plus de 40 milliards de francs CFA seront investis dans la subvention des intrants agricoles, d'élevage et d'aquaculture. Le but est de faire du Mali, et cela dans un avenir proche, une véritable puissance agricole. Il n'y a pas de miracle. Nous venons de Fès, effectivement, de Meknes, où nous avons vu que le Maroc émergent, grâce à l'agriculture, est déjà une réalité. Voilà un pays qui a pu atteindre deux ans à l'avance les fameux objectifs du millénaire, des MD, en ces matières-là. Et quand on me dit qu'au cours d'un seul salon, j'ai cru bien comprendre qu'un millier de tracteurs ont été vendus, mille tracteurs. Mais je souhaite qu'ici, également, nous emprégnons de la graine et que, rapidement, ce petit, aujourd'hui, indispensable, soit désormais d'usage très, très courant à l'agriculture du Mali. Et nous ferons en sorte de faciliter l'acquisition de ces machines agricoles, Inch'Allah. Cependant, pour renforcer, de façon durable, les performances actuelles de notre secteur agricole, afin de le sortir du cercle vicieux de la précarité, nous devons continuer à promouvoir l'agriculture familiale, tout en nous ouvrant de plus en plus, et de mieux en mieux, à l'agrobusiness. Et déjà, certains précurseurs donnent le ton à l'Office du Niger, Béouani, et je pense que leur exemple fera tâche d'huile. Au regard de l'importance des défis énormes auxquels nous devons faire face pour atteindre cette promotion souhaitée de notre secteur agricole, nous nous sommes assignés comme objectifs, comme objectif de développer une agriculture moderne et compétitive. Seule garante d'une sécurité alimentaire et nutritionnelle. Je réitère ici notre engagement à doter le secteur du développement rural de ressources agricoles en y affectant 15% du budget national. De manière absolument volontariste, Madame la ministre des Finances, vous ferez en sorte, en tout cas, de plier pour arriver à ça, par tous les moyens. Je suis à cet effet le gouvernement à traduire cet engagement dans l'effet. Je reste convaincu que le maintien de l'agriculture, de la politique de subvention aux intérêts agricoles, assortie des mesures de bonne gestion, peut améliorer de façon significative la production et la productivité agricole, générer des ressources de revenus décent pour le producteur et subséquemment contribuer à la réduction de la pauvreté en milieu rural. Et nous décidons que le prix d'achat de l'influence sera de 11 000. Au cours de la rencontre, le prix du roi au prix de l'excellence, remporté par le Mali au Salon international de l'agriculture du Maroc, a été présenté au chef de l'État. Occasion pour lui d'encourager davantage le monde rural pour son engagement à relever le défi de la souveraineté alimentaire au Mali. Et juste après ce journal, vous pourrez suivre l'intégralité des messages en langue bamanant du président de la République, Ibrahim Boubacar Keita, du ministre du développement rural, Boukharit Reta, et du président de l'APK, Bakaritogoula. Il revient tous sur l'importance de cette mesure d'augmenter le budget de l'agriculture et de baisser les prix des engrais. Ouverture cet après-midi de la première session ordinaire au titre de l'année 2014 du Haut conseil des collectivités. La session procédera à l'examen des textes soumis par le gouvernement pour avis. La rencontre constitue un véritable cadre d'échange car elle regroupe tous les acteurs de la décentralisation. C'était en présence du premier ministre et c'était au siège de l'institution d'Odacidi Gidjara. Après la tenue de ces concertations dans les capitales régionales de Sikasso, Ségou, Mopti, Kaï, Koulikoro et le district de Bamako, le Haut conseil des collectivités ouvre le débat sur sa première session ordinaire au titre de l'année 2014. Pour cette première session de l'année 2014, le Bureau du Haut conseil des collectivités a inscrit à son nom du jour les points suivants. Un, examen des textes soumis par le gouvernement pour avis. Deux, questions diverses. Ainsi, par un labeur de 30 jours, conseiller national, vous traiterez tant en commission qu'en séance plénière les textes transmis à l'occasion de la présente session. A l'issue de cet espace du donnant et du recevoir sortiront des recommandations qui doivent permettre aux collectivités d'exercer leur mission. Au nom de ces recommandations, figure 2, déjà consacré par des textes réglementaires, à savoir le décret 06-364 PRRM du 12 septembre 2006, fixant les taux mensuels des indemnités de représentation des présidents des organes exécutifs des collectivités. Deux, le décret 02-315 PRRM du 4 juin 2002, fixant les détails des compétences transférées de l'État aux collectivités territoriales en matière d'hydraulique rurale et urbaine. Le Haut conseil des collectivités entend poser des actes visant à outiller les élus locaux de l'instrument le plus attendu que le changement de mentalité. Vous comprenez aisément que notre attachement profond à la quiétude et à la sécurité de notre pays sont des constantes car persuadés que seule la paix des cœurs et des esprits nous ouvrira la voie du progrès et du vivre ensemble. L'institution se réjouit des dispositions contenues dans la déclaration de politique générale du Premier ministre allant dans le sens du recadrage et du renforcement de la décentralisation. À visite de travail au Niger, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a été reçu en audience ce matin même par le président de la République nigérienne. Au centre de leur entretien, la bonne coopération entre le Mali et le Niger et l'aide du peuple nigérien et de son gouvernement au processus de stabilisation de notre pays. Le ministre Sada Samaki a sa sortie d'audience au micro de nos envois spéciaux, Mohamed Touré et Aliou Touré. Comme vous le savez, je suis un visière dans le cadre d'une visite avec mon homologue, Mohamed Touré. Et il tait de notre devoir qu'après septième travail qu'on vienne faire un compte-rendu des résultats de nos travaux. C'est ça l'objet de ma visite chez le président. Ensuite, j'ai profité pour lui apporter le salut fraternel de son frère Aliou, le président Ibrahim Bokhar, qui est à du Mali. J'ai profité de l'occasion également pour lui demander des sages conseils dans le cadre de la procédure de la mission que les deux septembre ont bien voulu nous confier. Voilà l'objet de ma visite chez lui. Et le ministre Samaki qui a déjà régagné Bamako, mais auparavant, lui et son homologue du Niger, accompagné d'une forte délégation d'humanitaires, s'était rendu au camp de réfugiés de Tabaribare. C'est un camp qui reçoit plus de 7000 de nos compatriotes qui souhaitent tous un retour rapide au pays. Envoi spéciaux, Mohamed Touré, Aliou Touré. Après la cérémonie de signature de l'accord tripartite Mali-Niger et ACR sur le rapatriement volontaire des réfugiés maliens au Niger, le général Sardar Samaki, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, et son homologue du Niger se sont rendus au camp des réfugiés de Tabaribare dans la région de Tilaberi. Certes, les conditions de vie et de sécurité sont assurées, mais nos compatriotes qui remercient le peuple du Niger et les partenaires sont néanmoins pressés de retourner dans leur pays. Nous, quand même, on est prêt. Même aujourd'hui, si on nous amène de véhicule, on est prêt. Plusieurs autres témoignages de réfugiés attestent de cette volonté manifeste de retour volontaire de réfugiés qui, en plus de l'appui des ONG du HCR et de l'État du Niger, bénéficient de l'effort de solidarité du Mali. Aujourd'hui, les réfugiés ne demandent qu'une seule chose, c'est du retour. Comment nous l'avons fait ? C'est grâce d'abord à la communauté du destin, qu'on comprise les autorités nigériennes et maliennes, et c'est grâce aussi à la qualité des bonnes relations entre le Niger et le Mali. Et puis, vous voyez, il n'y a que la frontière, sinon c'est le même peuple de deux côtés, et ça facilite l'intégration. Donc, depuis le début, au niveau de l'ambassade, nous avons accompagné les organismes de la communauté humanitaire avec l'aimable compréhension des autorités nigériennes. Et c'est sur tout ça qui a bien joué. Et nous n'avons jamais souffert de l'absence du soutien de Bamako. Le gouverneur de Tilaberi, le préfet et les représentants des ONG et du HCR ont salué la qualité d'adaptation de nos compatriotes et ont loué les efforts du Mali dans son processus de stabilisation et de réconciliation nationale. Toute chose qui explique la volonté claire des réfugiés de regagner le bercail. On ne peut pas construire le Mali en dehors des Maliens. Vous êtes des Maliens qui, à un moment donné, se sont retrouvés ici, mais vous devez penser à votre pays. Vous êtes tournés au Mali pour que nous venions travailler, faire en sorte qu'aujourd'hui, cette paix revienne. Vous avez votre place au Mali. Aujourd'hui, la paix est en train de revenir. Le président va charger de vous dire que vous serez accompagnés dans ce vaste programme de retour par les autorités maliennes et nigériennes pour que vous venez vivre en paix sur vous. Le ministre, au nom du gouvernement du Mali, a remis la somme de 2 millions de francs CFA aux réfugiés. Il a ensuite visité le centre de distraction des jeunes. Tout sera fait par le Mali et ses partenaires pour que vous retourniez dans de brefs délais dans vos foyers. Et cela, en réponse à des jeunes qui psalmodiaient le rêve du retour définitif. Et de l'autre côté, le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, qui a pris part aux travaux de la première réunion ministérielle de suivi de la TICAD 5. Cette réunion, qui s'est tenue à Yaoundé, s'est surtout penchée sur la stratégie à mettre de mise en œuvre du plan d'action de Yokohama 2013-2017. A ce tout fait, le Japon a réitéré son engagement à promouvoir l'investissement de son secteur privé en Afrique, en aidant surtout le continent à rattraper son grand retard à travers le développement des infrastructures d'intégration, de manière à faciliter les échanges commerciaux entre les pays africains. À marge des travaux de la TICAD 5, le ministre des Affaires étrangères a eu des entretiens avec plusieurs personnalités, notamment le ministre des Relations extérieures du Cameroun et le ministre des Affaires étrangères du Japon, et le ministre de l'Économie numérique, de l'Information et de la Communication, qui seront du 5 au 10 mai 2014 en Suisse. À Genève, le ministre Mahamadou Kamara participera au Conseil de l'Union internationale des télécommunications. Conseil est l'instance chargée d'examiner les questions de politique des télécommunications, d'assurer le bon fonctionnement de l'Union, de coordonner les programmes de travail, d'approuver les budgets et de contrôler les finances et dépenses. Le Mali est membre du Conseil depuis 1989 et candidat à sa réélection. Au cours de son séjour, le ministre de la Communication prendra part à des cérémonies dans le cadre de la campagne pour cette réélection au sein du Conseil, dont le renouvellement aura lieu lors de la conférence des pléni-potentiaires de Busan en Corée du Sud. C'est en octobre 2014. Atelier de mise en place d'un cadre de concertation des intervenants en matière d'agroécologie et de souveraineté alimentaire prennent part à la rencontre la Coordination Nationale des Organisations Paysannes, Sahel ECO et l'ONG américaine Grand Swell. Tous ont un seul objectif, définir une politique globale pour assurer la sécurité alimentaire et renforcer l'agroalimentaire. Mahama Doudoumbia. Créer un cadre de concertation en matière d'agroécologie et de sécurité alimentaire au Mali, tel est le but de cet atelier qui regroupe en plus de la Coordination Nationale des Organisations Paysannes, Paysannes, Sahel ECO et une ONG américaine Grand World. Pour nous, l'agroécologie, c'est permettre aux paysans, aux ruraux, de pouvoir produire tout en maintenant le potentiel productif, c'est-à-dire ne pas détruire le potentiel productif de leur premier capital, qui est la terre et les ressources naturelles. Vu la dégradation constante des terres et la problématique de l'environnement, il ne fait aucun doute que l'agroécologie et la souveraineté alimentaire demeurent des préoccupations majeures pour les pays du Sahel, qui n'ont autre choix que d'y faire face. Au Mali, la loi d'orientation agricole adoptée peut être une alternative. Le Ghana a accepté de faire les tests des OGM. Le Burkina est des grands leaders dans l'Afrique de l'Ouest. Et maintenant, nous sommes ici pour débattre quelle est la position du Mali. L'Organisation des Nations Unies a proclamé lors de sa 66e session l'année 2014, année internationale de l'agriculture familiale, afin de reconnaître la place de ce type d'agriculture, réduire la pauvreté et améliorer la sécurité alimentaire. Pour atteindre ce but, l'agroécologie apparaît comme une alternative crédible. En effet, démarche attentive au phénomène biologique. L'agroécologie repose sur la réalité selon laquelle le sol est un organisme vivant avec un métabolisme et non un substrat destiné à recevoir des substances chimiques de synthèse. Au terme de trois jours, cet atelier adoptera des recommandations qui fixeront les politiques précises à adopter par notre pays pour le renforcement de l'agroalimentaire, pour une sécurité alimentaire assurée. Relance de l'activité économique des commerçants détaillants des régions de Caï, Mopti, Tomboktou et Gao. Ils ont reçu un financement de plus de 300 millions de nos francs au cours de la réunion du comité de pilotage du projet d'appui aux commerçants détaillants. Reportage Mohamed Yara. Les membres du comité de pilotage du projet d'appui aux commerçants détaillants se retrouvent à un an de la fin du projet pour évaluer les activités menées en 2013 et planifier celles du premier semestre de l'année en cours. En 2013, même si l'ensemble des activités programmées n'ont pas pu être exécutées, les responsables affichent tout de même un sentiment de satisfaction. Le projet a pu financer les activités des commerçants détaillants des régions de Caï, Mopti, Tomboktou et Gao pour un montant de plus de 310 millions de francs CFA. À Caï, les activités de 116 commerçants détaillants ont été financées à hauteur de 58 millions de francs CFA. À Mopti, les activités de 196 commerçants détaillants ont été financées pour 98 millions de francs CFA. Nous venons de boucler le financement de Gao et de Tomboktou. Le taux de remboursement des fonds allués à ces commerçants n'est pas satisfaisant. Quand on regarde un peu l'ensemble du territoire, à Bamako, les taux de remboursement sont satisfaisants. Caï, un peu moins. Mopti, un peu plus. Les régions du Nord, bon, les taux de remboursement ne sont pas bons. Mais nous travaillons à ce que les taux de remboursement soient vraiment remarquables. Pour l'année en cours, les responsables prévoient la poursuite des activités de 2013. Il s'agit par exemple de la mise en place des équipements marchands dans les marchés. Une large part sera aussi accordée au volet communication et sensibilisation. Bientôt, les 641 magasins disponibles au Halle de Bamako vont accueillir des commerçants déguerpis et ceux victimes des incendies. Le chantier de réhabilitation a été visité cet après-midi par les ministres du Commerce, des domaines de l'État, des affaires foncières et du patrimoine et celui de l'urbanisme et de l'habitat. Voilà le reportage complet de cette visite. C'est dans nos prochaines éditions. Et justement, la commission d'enquête mise en place pour définir les causes des incendies survenus dans les marchés de Bamako a tenu un point de presse c'était cet après-midi au ministère du Commerce. Et les détails, c'est avec Kadia Tukone. Suite aux séries d'incendies qui ont ravagé certains marchés de Bamako, Wurusugu, L'Artisanat, Marché de Médine, Marché Rose, le Premier ministre a demandé la mise en place d'une commission d'enquête avec tous les acteurs concernés afin de situer les causes des sinistres. Un mois après la mise en place de cette commission, son président Amidou Kansai a tenu un point de presse au ministère du Commerce pour parler de l'évolution des travaux. Au jour d'aujourd'hui, deux causes ont été retenues. Les incendies seraient d'origine criminelle ou électrique. Mais le président Kansai a précisé qu'il est très difficile de situer les responsabilités car les enquêteurs ont rencontré des difficultés au cours de leur exercice. Tous les indices ont été ravagés par le feu. Le ministre du Commerce, Abdelkarim Konate, a rassuré qu'une enquête plus approfondie avec des experts sera lancée dans un bref délai pour éclaircir davantage le peuple malien. En attendant, le gouvernement malien a débloqué 400 millions de francs CFA pour appuyer les victimes. Le repositionnement de la planification familiale dans notre pays, les enfants au cœur des stratégies. C'est le thème de la 10e édition de la campagne nationale en faveur de la planification. La cérémonie de lancement s'est déroulée au village d'Ungomi, en commune 2 du district de Bamako. Cette campagne 2014 en faveur de la planification est l'occasion de faire un pas vers l'atteinte d'un des objectifs du Fonds des Nations Unies pour la Population, qui est d'avoir à peu près 900 000 consultantes d'ici 2018. Pour y arriver, il faut une synergie d'action. Le Fonds des Nations Unies pour la Population se rejouit particulièrement du choix du thème de la présente édition qui place les jeunes au cœur des stratégies de repositionnement de la planification familiale. En effet, les jeunes de 15 à 24 ans représentent environ 20% de la population générale du Mali et les adolescents de 15 à 19 ans contribuent à plus de 12% à la fécondité observée au Mali. L'édition de cette année envisaie de mettre l'accent sur l'offre des services de la planification au niveau de tous les lieux d'accès des jeunes à travers le pays, puisqu'en dépit de l'engagement des plus hautes autorités, des efforts restent encore à faire en matière de prévalence contraceptive. La planification familiale est une prestation intégrée dans le paquet minimum d'activités à tous les niveaux de la pyramide sanitaire jusqu'au niveau communautaire, grâce au relais formé par les services de santé du niveau opérationnel et par les organisations non gouvernementales. Malgré cet arsenal important, la prévalence contraceptive reste toujours faible. La campagne se délouira en quatre semaines, présidée chacune par un département. Du 28 avril au 2 mai 2014, le ministre de l'Éducation nationale a participé à Doha au Qatar à une réunion de haut niveau sur le programme de scolarisation des enfants hors école en Afrique de l'Ouest. Ce programme, dénommé Éduquer un enfant, a été initié par son Altesse, l'épouse de l'émir du Qatar, en vue d'accélérer l'atteinte des objectifs de l'éducation pour tous au Burkina Faso, au Niger et au Mali. La rencontre a permis d'élaborer une stratégie régionale pour la scolarisation des enfants hors école que les trois pays s'engagent à mettre en œuvre conjointement. Bonne gestion de l'environnement passe fort pour un Mali émergent. C'est le thème du séminaire de formation sur l'économie de l'environnement. Il est organisé par l'Institut de la Francophonie pour le développement durable en partenariat avec le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement. Rachel Tessouille, compte rendu. Quelles sont les causes de la dégradation environnementale? Que peut-on faire pour les empêcher? Telles sont les questions auxquelles vont tenter de répondre les participants de cet atelier. Ils veulent ainsi évaluer l'impact d'un bon environnement dans l'économie du Mali. L'important dans l'économie de l'environnement, la clé c'est vraiment d'intégrer, d'internaliser tout ce qu'on va appeler externalité, c'est-à-dire les impacts environnementaux qui aujourd'hui ne sont pas compris dans le système économique. Dans le système de comptabilité, il faut en tenir compte aujourd'hui dans une comptabilité beaucoup plus générale, beaucoup plus globale, qui inclut donc les éléments et les impacts environnementaux au niveau du système économique. Cette formation vise à outiller les agents du ministère et les différents cadres du gouvernement sur des notions bien précises d'économie de l'environnement, donc d'évaluation monétaire, par exemple, des biens environnementaux, des biens et services environnementaux, pour pouvoir donc avoir tous les outils nécessaires d'appliquer cette stratégie nationale de développement durable. Le gouvernement du Mali estime que cette formation permettra de constituer un vivier de spécialistes capables de réfléchir sur les pertes monétaires que peut engendrer une mauvaise gestion de l'environnement. Le Mali a aujourd'hui fort besoin de connaître l'apport de l'environnement dans l'économie du pays. L'intégration de la dimension environnement dans l'économie politique classique nous amènera à définir de nouveaux indicateurs d'évaluation de l'environnement et de nouvelles politiques et stratégies afin de booster une économie plus propre. Au cours de cette formation, il sera également question de l'économie verte dans le domaine de l'agriculture, du tourisme et du récyclage des déchets. Le ministre de la Culture, Mme Diaye Ramatoulaye Diallo, qui informe de l'adoption par le Conseil des ministres lors de sa session ordinaire du 30 avril 2014 du décret fixant les modalités de perception et de répartition des redevances de droits d'auteurs et de droits voisins. Le décret fixant les modalités de perception et de répartition des redevances de droits d'auteurs et de droits voisins est une réponse à une longue attente de la communauté des créateurs et d'une manière générale les acteurs de l'industrie culturelle de notre pays. Ce décret met en place un dispositif réglementaire actualisé adapté à la législation en vigueur et aux réalités de l'environnement socio-économique, culturel et technologique. Il garantit des revenus permettant de récompenser le talent et l'apport du créateur dans le patrimoine culturel tout en veillant au maintien du nécessaire équilibre entre l'accès du public à la connaissance et le droit des créateurs à la protection effective de leurs oeuvres et de leurs droits. Et l'association malienne, toujours culture donc, se communiquait de l'association Dina Dogon, l'association malienne pour la promotion de la protection de la culture Dogon, qui a constaté que des individus mal intentionnés ont incendié le Togona de la ville de Douanza dans la nuit du mercredi au jeudi 1er mai 2014. Au moment où le peuple entier travaille à l'apaisement social et à la réconciliation, l'association exprime sa profonde consternation face à cet acte barbare dirigé contre un des témoignages culturels les plus emblématiques de la culture Dogon, mondialement appréciée par les chercheurs, anthropologues, architectes, sociologues, écrivains, historiens, religieux et les citoyens lambda. Dina Dogon est d'autant plus indignée et surprise que la réalisation de ce patrimoine a fait l'objet d'un consensus régional en 2007. Enfin, Dina Dogon invite les autorités compétentes à tout mettre en œuvre pour diligenter les enquêtes nécessaires pour identifier les auteurs d'un terres sacrilèges jamais enregistrées et les punir conformément à la loi. La communauté est bien là face aux enjeux de la paix et de la réconciliation dans le nord de notre pays. Le sujet était au centre d'une conférence. Les hommes de médias ont suivi l'exposé linéaire du deuxième vice-président de la communauté Bella au cours de laquelle ils ont été édifiés sur l'origine des Bella et comment cette communauté entend faire pour participer au processus de réconciliation. Abdoul Karim Kappa. C'est en faisant l'historique de la communauté Bella que le conférencier du jour a entamé ses propos. Le Bella désigne toute la communauté de l'Afrique au sud du Sahara qui exerce de père en fils l'agriculture comme source de revenus. La communauté Bella de plus en plus sédentaire que nomades peuples de magie les légères les Burkina Faso la Côte d'Ivoire le Ghana la Mauritanie et j'en passe. Et dans ces eaux le Bella n'a jamais mordi à la paix de guerre facile. Le ministre de la réconciliation nationale se réjouit de ce plateau de la communauté Bella avant de confier que toutes les communautés ont leur rôle à jouer dans la réconciliation au Mali. Je suis de ceux qui sont convaincus que vous avez un très grand rôle à jouer et que vous êtes une communauté aussi très très importante dans le nord du Mali. Non seulement par votre nombre mais aussi par votre présence par votre travail et aussi par votre volonté de construire ce pays qui est un pays qui est commun à nous tous. Pour la réconciliation nationale la communauté Bella propose nous comptons nous-mêmes nous mobiliser dans le cadre de la sensibilisation nous portons nous mobiliser dans le cadre de la réconciliation nous-mêmes la communauté mais avant parce que pour chercher la paix il faut exister. A travers ce point de presse la communauté Bella revendique sa participation au débat national en clair son implication dans le processus de développement politique et socio-économique de notre pays. En dépit des deux années de crise l'entreprise chinoise qui effectue les travaux de l'autoroute Bamako Senu tient à respecter le délai à marge de la visite de terrain le ministre de l'équipement des transports et du désenclavement a mené plusieurs activités notamment la remise de kits de forage à certains villages le lancement de la construction du poste de paysage payage entre autres. En reste sur Mariam Sagara Thiedi Kamara. La fin des travaux à l'initial prévu pour 2015 sera respectée a fait savoir le directeur de l'entreprise. Au cours de l'exception de ces chantiers de ces travaux là on a connu pas mal de choses comme les événements qui se sont passés au cours de ces deux dernières années. Je tiens à présenter mes remerciements à mes collègues chinois et maliens ils ont fait beaucoup d'efforts pour réussir à rattraper ce retard. Le ministre a profité de cette sortie avec les élus et les agences des sociétés implantées dans les emprises pour faciliter la progression de l'entreprise. Le fait que la population a été informée on les a communiqués et finalement je peux vous dire que grâce à Dieu et grâce à toutes les participations ce problème de dégâts de la route est maintenant pratiquement résolu. Et nous avons vu aussi avec l'assistance du ministère de l'énergie du ministère des domaines des structures spécifiques telles que l'EDM nous pourrons signer des accords qui vont permettre de dégager et l'entreprise va finir finalement les autres parties. Sinon l'entreprise a été obligée de sectionner de quitter des zones pour aller dans d'autres villes là où il y avait des problèmes et tout ça ça coûte cher. Si nous ne faisons pas attention il y aura des coûts supplémentaires pour supporter cette route et ça ce n'est pas de l'intérêt de tout le monde. Par ailleurs quelques villages le long de la route ont bénéficié de forages profonds de 45 mètres pour l'approvisionnement en eau potable. Je remercie l'Etat pour avoir approvisionné la population d'abord en eau l'eau qui est une source de vie toute la population est contente par rapport à ce don. Pour la sécurisation des riverains une association qui a suivi le ministre a remis des kits afin de protéger les usagers de la route. On a fait une remise symbolique des casques 60 casques et 70 gilets sur le sang dans le cadre de la contribution de la PEPN à l'Uticon de la sécurité routière. A Markala le ministre a procédé au lancement des travaux de la construction d'un poste de paysage et péage. Ce poste va permettre la survie du pont-barrage de Markala vieux de plusieurs décennies. Si les camions traversent le pont je pourrais vous dire que dans quelques années le pont va complètement avoir des dommages très graves. Au terme de sa mission le ministre Koumare et sa forte délégation ont examiné le projet à Ségouville de la réalisation d'un échangeur et la réhabilitation de la route l'an 2000 prévue pour bientôt. Et en première région c'est la ruée vers les zones d'orpaillage traditionnelle les élèves ne sont pas épargnés par cette pratique en visite de terrain sur le site d'orpaillage de Sakolabada les parlementaires ont déploré cette situation préjudiciable à l'éducation. Envoyé spécial Daouda Sidi Kijara Haruna Diara Un péril pour le système éducatif La ruée vers les sites orifères a fait naître un phénomène nouveau dans le cercle de Kenyuba en particulier et au Mali en général celui de l'utilisation des élèves comme orpailleurs mais quelles peuvent être les raisons de cette situation Les parents abandonnent les enfants à la maison en se rendant dans les placards pour chercher de l'or Ces enfants ils restent en soutien donc ils n'ont pas de 400 000 ans ne pouvant pas résister aux difficultés qu'ils rencontrent ils aussi sont contraints de raison des parents C'est dans les mines que nous trouvons souvent nos enseignants tous ces abandons un enseignant qui trouve du travail dans une usine tout de suite il s'en va les enfants comme sont laissés pour contre Sur les deux sites visités par les députés on rencontre des jeunes scolaires qui s'adonnent à diverses activités alors que leur place se trouve dans les salles de classe Nous sommes ici à Sakula Bada au bord de la Falimé Cette rivière matérialise la frontière naturelle entre le Mali et le Sénégal Ici un gramme d'or est vendu à 17 500 francs Il sont nombreux de jeunes élèves qui abandonnent les classes pour prendre le chemin des sites d'orpaillage aux grands dames des enseignants Parmi les actions qu'il faut entreprendre pour juguler le phénomène il y a la sensibilisation Moi je crois que c'est une reconversion de mentalité un changement de mentalité pour la simple raison qu'on ne peut pas à partir de l'extérieur venir demander aux parents que vraiment quand ils mettent les enfants à l'école c'est à eux de les soutenir afin que les enfants puissent étudier normalement c'est les parents qui constituent les principaux soutenir des enfants En attendant l'implication des parents pour que la scolarisation de leurs enfants ne soit pas compromise les sites miniers continuent toujours à concurrencer les salles de classe Direction GAO où s'est tenu un cadre d'échange de l'association pour le progrès et la défense des droits des femmes APDF Le but est d'impliquer toutes les couches socioprofessionnelles dans la réconciliation Cette concertation de deux jours a été financée par l'ambassade des Etats-Unis dans notre pays Reportage depuis GAO de Aïssat Assa Liou Maïga Échanger avec les femmes sur leur rôle dans la restauration de la paix de la sécurité et dans la réconciliation nationale était l'objectif de ces cadres de réflexion Il a été initié par l'association pour le progrès et la défense des droits des femmes APDF à GAO Le thème choisi est Femmes et post-conflits rôle et responsabilité de la femme dans la réconciliation la cohésion sociale et la paix au niveau des communautés de base Il faut se réconcilier il faut se pardonner il faut aussi se pardonner donc on ne demande pas aux gens d'oublier on leur demande seulement de dire la vérité chacun de son côté et de revenir à un point de consensus sur ce point là qui peut amener à la réconciliation au vivre ensemble Cette rencontre qui s'achève vise à informer former et sensibiliser les femmes du Nord qui ont enduré de dures épreuves Son objectif est d'outiller les femmes afin de leur permettre de jouer pleinement leur rôle et responsabilité dans la réconciliation la cohésion et la paix au sein de leur communauté locale A l'issue des deux jours de concertation plusieurs recommandations ont été formulées à savoir mettre en place une plateforme des jeunes et des femmes pour trouver des solutions urgentes à leurs besoins prioritaires apporter une assistance aux techniques dans la formulation des projets à l'endroit des femmes et des jeunes entre autres Ces cadres de données et du recevoir qui a eu l'appui de l'ambassade des Etats-Unis sera prochainement organisé à Mopti et à Tomboktou Et justement à Tomboktou s'est tenu le premier conseil d'administration de l'hôpital régional post-crise Les années 2012-2013 ont été marquées par la gratuité des soins grâce aux efforts de l'Etat et de ses partenaires aujourd'hui pour la relance des activités l'hôpital dispose d'un budget annuel de près de 365 millions Yaya Tandina Cette neuvième session ordinaire du conseil d'administration de l'hôpital de Tomboktou se tient dans un contexte de relance des activités post-crise Ainsi le budget 2014 se chiffre en recette et en dépense à plus de 365 millions de francs CFA Les événements que notre pays vient de traverser ont complètement paralysé les activités financières de notre hôpital Nous avons passé dans la gratuité totale des soins des actes et médicaments C'est dire que la pharmacie obstélaire également a passé par là Aujourd'hui il s'agira pour nous de voir comment remettre l'hôpital sous les rails et d'essayer de revenir à une gestion normalisée Il faut retenir que le budget de 2014 a été réduit de 25% par rapport à 2012 où la situation était normale Donc ça ça va beaucoup nous handicaper par rapport à nos objectifs Au cours de cette session plusieurs points seront débattus entre autres la restauration du recouvrement des coûts la dotation de la pharmacie hospitalière et le retour du personnel Pour nous il est meilleur quand même qu'il y ait des médicaments disponibles que ceci paye que d'aller au dehors où ça sert encore plus cher Nous travaillons dans les conditions les plus difficiles mais nous faisons le meilleur de nous-mêmes La tendance évolutive du taux d'occupation moyen délit marqué par la disponibilité et l'organisation du travail par MSF Le personnel étatique ajouté à la gratuité des soins va aussi se poursuivre en 2014 Fin de la 17ème journée internationale des sages-femmes de notre pays La fidélisation des sages-femmes dans les zones rurales Le thème de cette édition a largement dominé les débats ainsi appuyé par leur partenaire intra-health international les sages-femmes ont élaboré des recommandations dont la mise en oeuvre sera très déterminante seront des recommandations dont leur mise en oeuvre seront très déterminantes dans l'application du thème retenu Nous écoutons la présidente de l'association Diko Fatma Tamayga au micro de Mamoru Sidibé La 4ème journée internationale de la sages-femmes au Mali recommande Prendre des mesures réglementaires assurant la fidélisation du personnel socio-sanitaire travaillant dans les zones difficiles et en particulier les sages-femmes Procéder à un recrutement massif de personnel qualifié s'agissant des sages-femmes des gynécologues anesthésie et réanimation pédiatre etc. et cela conformément aux normes de l'OMS Introduction du dépistage de l'hépatite B dans les politiques normes et procédures ainsi que la vaccination à la naissance des enfants nés de mères infectés par l'hépatite B Renforcer la participation de l'association des sages-femmes du Mali dans la mise en oeuvre des projets politiques et programmes nationaux de santé Utiliser systématiquement le partogramme dans toutes les structures sanitaires du Mali Intensifier les programmes de formation en SR dans toutes les régions Voilà ce sont donc les recommandations dont la mise en oeuvre sera déterminante dans l'application du thème retenu pour cette journée à savoir la fidélisation des sages-femmes dans les zones rurales protocole de partenariat entre l'agence nationale pour l'emploi NPE et la direction nationale de la pêche pour la phase test l'accord devra permettre de créer 16 entreprises piscicoles dans le delta central du fleuve Niger dans la région de Mopti nous a fait une autre La signature de ce protocole de partenariat est l'aboutissement des efforts conjugués entre l'agence nationale pour l'emploi et la direction nationale de la pêche C'est un accord qui s'inscrit dans le cadre de la promotion de la pisciculture au Mali Le protocole de partenariat vise également la promotion de l'emploi au niveau local La pisciculture est une activité génératrice de revenus et elle permet la promotion de l'entrepreneuriat partout où elle est pratiquée Compte tenu des potentialités du pays dans ce domaine nous pouvons affirmer qu'elle peut être développée dans la quasi-totalité des régions du Mali Pour la phase test nous envisageons la création de 16 entreprises piscicoles fonctionnelles dans le delta central du fleuve Niger dans la région de Mopti dans les cercles de Tenengu Djené Mopti et Youwaru L'amélioration des conditions dans le domaine de la pisciculture devra permettre de renforcer la sécurité alimentaire et de lutter contre la pauvreté Le poisson occupe une place prépondérante dans l'apport de protéines d'origine animale pour l'alimentation des femmes des enfants et des vieilles personnes La cinture de ce document vient formaliser les partenariats gagnants-gagnants entre l'agence nationale pour l'emploi et la direction nationale de la pêche Elle vise aussi à contribuer à la valorisation de l'emploi rural Trois football championnats nationales de Ligue 1 Hier, deux matchs sont déroulés au stade Modibuketa au compte de la 17ème journée La Estriale et le CS et le CSK se sont quittés 0 à 0 au terme des matchs de bons niveaux techniques Le Doliba Asse a une nouvelle fois été tenu à Nisek un but partout par les 11 créateurs de Narela Siragato Sissé résument les deux rencontres Dans ce choc au sommet Doliba Asse 4ème 11 créateurs de Narela 3ème 28 points chacun mais deux matchs en retard pour le Doliba Les souvenirs du match allé au goût inachevé hantaient encore les esprits 12ème minute sur un ballon mal renvoyé Issa M. Traoré s'offre un chemin et tire à 20 mètres Le ballon touche la main du défenseur Sekoujara Idrissa Namale Traoré transforme le pénalty 1-0 pour le Doliba à la mi-temps 62ème minute les 11 créateurs de Narela égalisent Yacouba Nare en réna de surface coupe la transacteur d'un coup franc 1-1 Le Doliba Asse touché dans son fort intérieur ne peut concrétiser les races d'occasion du moment Les supporters du Doliba Asse ont vivement exprimé leur mécontentement Depuis 4 juniors d'affilée le bilan n'est pas luisant Une défaite et 3 nuls Avec 29 points et 2 matchs en retard le Doliba Asse ne chante plus la chanson de la victoire Les 11 créateurs de Narela 29 points sont toujours à la 3ème place CSK AS Réal voilà le jeu des matchs qui passionne Ces deux équipes fidèles à leur philosophie et style de jeu séduisent de nos jours Qualifié pour la phase de pouls de la coupe CAF L'AS Réal est en rodage avant de recevoir le 18 mai prochain la 5e Mimosa de Côte d'Ivoire contre la 1ère junière dans le groupe A Privé de quelques éléments sélectionnés en équipe nationale du junior l'entraîneur Nourm Djané fait avec les moyens de bord mi-temps 0 à 0 Toujours à la richesse de ses repères dans ce match L'AS Réal confond vitesse et précipitation 68 minutes Sadio Djariso du CSKA est expulsé par l'arbitre international Mohamedou Keïta pour cumul de jours Comme lors de la phase allée centriste et réaliste se séparent 0 à 0 Le CSKA 10ème 21 points rassure au fil des journées son maintien en Ligue 1 Quant à l'AS Réal 6ème 26 points et 2 matchs en retard elle a raté l'occasion de se rapprocher du 4 juin de tête Et la chronique santé du jour qui parle de la globosphère mais il s'agit d'une anomalie des spermatozoïdes résidant dans la forme ronde de leur tête et dans l'absence de bourgeons appelés acrosomes ce qui les rend incapables de féconder naturellement Avec cette anomalie des spermatozoïdes seule la procréation médicalement assistée avec le fort grossissement des gamètes mâles peut aider les hommes vivants avec une globosphère de procréer Voyons les explications dans Focus Santé une réalisation de Tshisra Dambeli La globosphère est l'une des rares pathologies des spermatozoïdes découvertes en 1971 et faisant partie des causes des formes inexpliquées de l'infertilité du couple elle se manifeste par des spermatozoïdes ayant des têtes rondes et ne pouvant pas féconder naturellement ça veut dire les spermatozoïdes tous apparemment ont la tête qui est ronde c'est ce qu'on appelle globosospermes comme sous forme de globe mais là n'est pas le problème c'est que les têtes rondes là ça veut dire que ces spermatozoïdes sont dépourvus d'acrosomes l'acrosome c'est tout sur la tête des spermatozoïdes c'est l'acrosome qui permet aux spermatozoïdes de pénétrer la zone pellicite de l'ovocyte de la femme en dehors de ça l'acrosome a un autre rôle qui est très important c'est d'activer l'ovocyte donc c'est d'effectuer la première phase de la fécondation si l'ovocyte n'est pas activé il n'y aura pas de fécondation la globose aux spermies est plus fréquente aux maghreb et en Asie mais la procréation médicalement assistée fait son chemin même si qui vient de faire son apparition l'injection au fort grossissement à 6600 fois c'est la seule méthode actuelle qui est reconnue qui peut donner la chance à ces gens là d'avoir une grossesse pourquoi ? parce qu'au spermogramme normal le spermogramme est presque à 100% globose aux spermies tu te diras que c'est 100% parce que le spermogramme se fait au grossissement à 40 100% les têtes sont dépourvues d'agrosomes mais c'est au fort grossissement que tu vas trouver quelques-uns des spermatozoïdes qui ont un petit reste agrosomique et ce reste agrosomique là suffit pour provoquer l'activation ovocitaire dont on a besoin parce que comme vous savez en même si on micro-injecte l'espérombe de zoote une fois à l'intérieur ce petit bourgeon agrosomique qu'on peut retrouver dans 1% de ces spermatozoïdes permet déjà de faire notre affaire en provoquant une activation ovocitaire chose dont nous avons besoin pour avoir des embryons la fois d'abord la fois d'abord mais aussi un travail de laboratoire où les microbiologistes ont longtemps cherché le peu de spermatozoïdes avec un bourgeon d'agrosome pour faire la fécondation in vitro on a pu regarder jusqu'à 1h comme ça pour voir maintenant en tout cas la chromosome au niveau de la terre de zoote ensuite choisir maintenant ce zoote et procède maintenant en 2011 encore seuls 11 bébés nés de cas de cette anomalie ont été scientifiquement documentés dans le monde et sa principale cause serait génétique on a découvert un premier gène le gène SPAT-A16 sur le chromosome 12 qui est altéré sur certains de ces personnes moins 70% des cas ont retrouvé ce gène altéré et un deuxième gène maintenant a été détecté aussi c'est le DP Y19L2 qui a été découvert aussi et dans 80% des cas mais il faut le dire clairement c'est que c'est une pathologie qui est toujours un mystère parce que dans certaines familles on peut trouver des fratries dans cette pathologie là on peut trouver dans certaines familles que c'est une seule personne qui l'a et les autres ne l'ont pas et ce qui est encore curieux c'est que si on parvient par les méthodes de procréation médicale assistée à donner des enfants c'est que les enfants ne seront pas atteints par cette pathologie Prouesse scientifique mais aussi coup de chance on reconnait qu'avec ce problème même avec la procréation médicalement assistée les échecs sont plus importants que les réussites et sur ce s'achève cette édition l'info reprend ses droits demain à 10h une présentation de Amarah Malé Gallo je vous retrouve au simple état d'yeux pour les éditions du soir merci pour votre fidélité et bon soir